bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voudrais vous expliquer ce que j'ai découvert en fait en voulant changer la mémoire vive de mon pc c'est donc la ddr3 donc à l'origine j'avais deux barrettes qui avaient été montées lorsque j'avais construit le pc donc du 2 x 2 giga le souci c'est que sous windows 7 ça ramait beaucoup et il ne reconnaissait que 3 gigas donc savoir déjà pourquoi est ce qu'il reconnaissait que 3 giga ensuite j'ai voulu acheter 4 x 4 giga pour monter à 16 giga c'était la capacité maxi de la carte mère donc j'ai acheté ces mémoires vive là mais elles ont jamais fonctionné et pour finir du coup j'ai acheté celle ci et pareil 4 x 4 giga et cette fois ci ça fonctionne donc je vous laisse voir pourquoi donc là on est sur windows 7 et on s'aperçoit qu'on va avoir 4 gigaoctets de mémoire vive installée il ne reconnaîtra que 3 giga donc ceci parce que c'est un système 32 bits et que 32 bits ça adresse maximum 3 gigaoctets alors que sur le même ordinateur cette fois ci sous un windows 64 bits windows 10 on a bien 4 gigaoctets de mémoire installée et 4 giga de mémoire reconnue on exploite donc toute la mémoire qui a été installée le but maintenant est passé à 16 giga de mémoire on remplace donc les deux barrettes de 2 x 2 gigaoctets par quatre barrettes de 4 giga donc la première la deuxième la troisième on vérifie bien qu'elle va jusqu'au fond et que les ergots y sera ferme et on démarre le pc et là ça démarre pas on voit bien le ventilateur qui tourne les disques du or qui démarrent mais l'écran reste d'espérément à l'arrêt donc on en déduit que la mémoire vive n'est pas reconnue par la carte mère et quand on sort la carte on voit apparaître donc sur la référence sur la première ligne on voit 2r x 4 donc il y a des 2r x 8 et des 2r x 4 je vous laisse regarder la vidéo qui est en lien qui explique la différence entre ces deux types de mémoire et qui est très bien faite donc nous on va la remplacer par de la 2r x 8 pour vérifier si ça démarre mieux donc là on remplace les quatre barrettes par de la 2r x 8 donc toujours des barrettes de 4 giga 4 x 4 16 hop et on redémarre le pc en mettant la tension avant et cette fois ci ça démarre toujours pas si ça démarre et ça charge Windows on se retrouve tout de suite pour vérifier sous Windows 10 la quantité de mémoire installée voilà donc là on se retrouve sous Windows 10 64 bits avec les 16 gigas de mémoire installée et donc 16 gigas de mémoire reconnue et donc sous Windows 32 bits on a beau avoir 16 gigas d'installée il ne reconnaît toujours que 3 gigas maximum c'est dû à la limitation des 32 bits pour aller au dessus il faut passer à 64 bits donc ça c'était pour le premier point et pour le deuxième point et donc les mémoires qui sont en 2r 4 et donc elles sont moins chères du coup plus attractives mais elles sont pas reconnues par toutes les cartes mères donc si on veut les acheter il faut bien faire attention avant qu'elles soient compatibles avec sa propre carte mère voilà voilà voilà